yo tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer comment le catch marche alors on va faire en plusieurs étapes on va faire en trois étapes étape 1 le ring étape 2 les scénarios et étape 3 l'équipe technique allez générique sur le ring il y a quoi et la vie et les superstars qu'on appelle les catcheurs alors savoir que à la w2e par exemple on dit pas catch on dit pas catcher on dit superstar et n'aime pas qu'on utilise le mot catcheur alors donc les superstars du coup on a les superstars l'arbitre etc ce qui se passe sur le ring est calculé du coup on aura l'arbitre qui sera là pour indiquer le temps que les superstars auront pour faire leur combat et les superstars vont faire leur combat alors une question qui se pose pas mal par rapport aux coûts ce qu'elles sont vraiment portés ce que les coûts sont vraiment portés oui les coûts sont portés jusqu'à les superstars vont donner des coûts mais leurs coûts seront pas fort parce qu'évidemment et voilà après ça devient du même à deux voilà et du coup ce qui se passe c'est que les catcheurs vont porter les coups mais pour que ça se passe réaliste mais ils vont pas y aller voir les catcheurs qui savent chuter sont des bons catcheurs justement parce que le c'est pas le tout ça a apporté des coups mais faut supporter les impacts sur le sur le ring du coup vous supportez les impacts parce qu'il faut savoir aussi que le ring est fait tout en bois en dessous il y a du étudier des placos en bois faut pas croire c'est pas c'est pas un trampoline vous observez les mouvements des catcheurs quand ils se balancent dans les cordes il faut un certain nombre de pas d'un point à un point b pour atteindre les cordes on ne sait pas forcément parce qu'on n'est pas sur le ring quand on n'est pas en donc forcément on va pas le savoir et une autre chose importante à savoir quand les quatre chefs donnent leur coup des fois peuvent se rater par exemple il y a un des combats qui étaient faits en 2011 que l'équipe de rangerton et l'équipe de barret de barrage dans l'équipe de barret de barrage Dolph Ziggler un petit blondinet là a voulu porter un drop kick comme d'appel un drop kick et sauf que le drop kick il a on va dire légèrement frôlé le drop kick sur Kofi Kniston et il était à ça on voyait bien que ça touchait pas quoi enfin et c'est là on se rend compte que c'est du faux on va pas forcément toucher l'adversaire on va le toucher on va apporter le coup on va pas y aller comme un bourrin quoi donc ce qui est clair c'est que c'est du faux on peut pas c'est incontestable ok ensuite le ring autour du ring il se passe des choses autour du ring vous imaginez qu'il se passe des choses autour du ring alors du coup pour rapport à ça les caméramans sont obligés de filmer bien sûr ils vont filmer mais ce qui se passe à la télé ils vont supprimer les scènes que le cas de bleu ne veulent pas que vous voyez ils vont ils vont couper du coup montage le coupe et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à ça quand vous êtes dans l'arène c'est ça qui est intéressant ça vous allez vous rendre compte de la différence de ce qu'on voit à la télé et de ce qu'on voit en vrai je pense que j'ai fait le tour ok c'est parti on passe à l'étape 2 les scénarios alors et c'est là où on se rend compte que la de bleu de le font un énorme travail parce que des fois ils nous font des scénarios de normes scénarios de dame quoi les grands moments du style le moment où jeffardy a fait un soit un bon monde en haut des lumières et tout ça et du coup ce qui se passe c'est qu'il ya un scénariste qui écrit ce qui va se passer et après ça se réalise voilà c'est tout il ya vraiment dû à du travail quoi j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça alors justement on en a parlé tout à l'heure sur l'étape 1 l'équipe technique par rapport au fait que justement vous ne voyez pas il ya certaines choses que vous ne voyez pas autour de ring à la télé et que vous voyez en vrai et l'équipe technique c'est vraiment un travail mais j'ai pas l'autre mot colossal c'est vraiment énorme c'est grâce à eux qu'on a les yeux ébahis devant devant un tel spectacle parce que c'est vraiment eux qui si grand le spectacle vraiment plus extraordinaire que jamais quand vous voyez le la reine le titan tronc l'écran vous voyez là les lumières ils ont vraiment du taf à faire quoi si vous avez regardé autour du retour du ring il ya des câbles et des câbles partout mais vraiment c'est des câbles absolument partout par rapport aux caméramans j'ai les caméramans ils font un gros travail ce qui est intéressant c'est que ils font des mouvements les mouvements c'est important et suivre les mouvements de deux des prises c'est important après l'autre chose qui est important par rapport aux caméramans c'est les changements de prise entre chaque chaque caméra les changements comme ça 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 apporte une une envergure au à la télé bien sûr sur la télé une envergure au spectacle extraordinaire imaginez vous regardiez un match de catch sans changement de caméra c'est moins intéressant c'est moins spectaculaire et c'est le but de rendre tout spectaculaire alors que de base si on réfléchit bien c'est juste deux superstars qui se combattent sur le ring et puis voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai fait le tour n'hésitez pas à aller sur la chaîne faire un petit tour j'ai plein de trucs différents vous faites vos petits tours je vous l'impose pas vous voulez n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir comme on dit pique ciao je vous l'impose pas vous voulez je vais vous laisser le tour n'hésitez pas à mettre la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada